Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura Antoinette Nanadjimou notamment qui cherche à se qualifier pour le pentathlon lors des championnats du monde de Portland. On va débuter avec le 400 mètres féminin. 400 mètres féminin c'est la finale, les séries 53-90. Attention à Agnès Rarolaï, 54-14 hier. La Nantaise a couru en 53-58 et puis la championne de France Marie Gaillot, championne d'Europe également avec le relais 4x400. Déjà elle part en haut donc elle va descendre à la sortie de ce virage et elle va se rabattre à la première pour éviter la bousculade. Prêt ? Allez c'est parti pour cette première course de cette deuxième journée. Déjà un bon départ de Marie Gaillot, bon départ également au couloir numéro 3 de Jeanne Boussard. Et le troisième avantage c'est que la courbe du virage est beaucoup plus longue qu'au couloir 1 et 2 évidemment où c'est vraiment un handicap. En revanche vous l'avez vu il y a une montée et derrière la descente c'est là que Marie Gaillot doit essayer d'aller se rabattre en tête et elle va devoir batailler. C'est intelligent, elle profite de la pente et de la descente pour réaccélérer plutôt que faire l'effort dans la montée. Alors le chrono est anecdotique même si pour Marie qui est une perfectionniste elle a toujours des références chronométriques dans la tête. Là aujourd'hui il y a un titre de championne de France à aller chercher. Elle est dans la gestion du deuxième tour. Oui voilà c'est là où il faut temporiser pour ne pas laisser passer les athlètes à la taille du dernier virage et remettre une couche maintenant. Oui avec Agnès Rarolaï qui est juste derrière mais c'est bien la championne de France qui va conserver son titre 52-82. Voilà un chrono qui est dans la même veine que celui qu'elle avait signé à Metz en 52-75 et elle est à nouveau championne de France. Avec une belle répartition de course très intelligente de la part de Marlis tout au long de la course. Elle accélère, elle profite de la pente et elle garde un petit peu sous le pied pour éviter l'attaque de sa rivale sur cette dernière ligne droite. Oui toujours cette difficulté à récupérer. Le 400 mètres c'est vraiment une course très difficile. En salle c'est un exercice presque on va dire unique parce que c'est difficile de comparer le 400 mètres en extérieur en plein air et le 400 mètres en salle. Il y a deux tours, il y a le fait de se rabattre, il y a les virages inclinés. Enfin bref ça fait beaucoup de choses différentes. Oui c'est pas du tout la même discipline. On voit là dans la répartition de course, c'est autre chose. Les athlètes d'expérience en sortent souvent mieux parce qu'on ne court pas le 400 mètres en salle régulièrement. Ce n'est pas une discipline qui est très très recherchée on va dire, même parfois qui est même supprimée dans certains championnats dont le champion d'Europe il me semble. Donc du coup c'est intéressant, c'est un beau titre de champion de France parce que c'est un jeu particulier le 400 mètres en salle. Et en tout cas la Marie Gaillot était super bien, super répartition de course et de manière très intelligente elle a fait l'effort qu'il fallait quand il fallait. C'est la reine nationale donc en salle du 400 mètres, c'est Floria Gueye on vous rappelle qui avait décroché le titre en plein air à Villeneuve d'Asc la saison dernière. Et Marie Gaillot qui va récupérer doucement et puis qui va rejoindre Joris Savy. Marie on vous a vu revoir, on est dans l'écran géant, on vous a vu revoir votre course, vous avez fait l'effort de vous rabattre en tête, c'était important de courir en patronne finalement sur cette finale ? Oui c'est vrai qu'au niveau du rabat ça me réveille toujours, je sais qu'il faut se rabattre en tête donc là c'est ce que j'ai fait, on mettait un petit coup d'accélérateur on va dire. Après je suis contente de finir ma saison en salle. Justement vous en tirez quoi de cette saison en salle ? On vous avait vu à Aubonne pour votre entrée, vous étiez pas forcément satisfaite, il y a eu Metz, il y a eu les France, quel est le bilan ? Saison très compliquée pour moi, vraiment des sensations très très confuses, c'est dû à la préparation qui est totalement différente. Donc là il faut juste faire confiance au coach parce que moi personnellement je suis baumée mais j'ai confiance en lui donc l'objectif c'est quand même cet été. Là l'Indor c'était pour avoir le titre de championne de France parce que c'est mon cinquième titre et voilà tous les championnats de France sont bons à prendre. Maintenant voilà on repart au travail pour cet été même s'il est déjà bien commencé et je pense que voilà c'est pour ça que je suis en manque de repères, d'allure mais j'en ai discuté avec Bruno Gagère qui est le manager du 400 mètres. Il me disait que voilà c'était totalement normal et qu'il fallait accepter cet hiver juste de faire des sorties pour rompre la monotomie de l'entraînement. C'est ce qui a été fait et maintenant je sais qu'il faut que je bosse plus mon sprint. Et pour la préparation de l'été d'ailleurs c'est pas de repos là ça va démarrer dans les jours qui viennent ou il y a quand même une petite période de repos ? J'ai quatre jours de repos qui sont vraiment appréciables mais voilà je suis vraiment déterminée pour cet été donc faut pas perdre de temps parce que les compétitions vont arriver très vite et l'objectif c'est de faire rapidement les minima pour les jeux. Ça serait parfait si ça se passait comme ça. On vous le souhaite merci Marie.